Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live, on va parler de Ruinark. On va se faire une petite session découverte de ce jeu. Alors qu'est-ce que Ruinark ? Je vous mets la petite fiche. C'est un jeu où on va jouer un dieu méchant, qui est une simulation, pas tout à fait en mode god simulation comme on a l'habitude en général. On est plus sur un équivalent de The Forbidden Gods, où on doit essayer de foutre le gros merdier dans l'empire, mais à une échelle un peu plus petite. Là on va jouer sur une carte, où au lieu de jouer sur des villes entières et des empires entiers, on va essayer de jouer sur des personnages directement, sur des habitants. Pour essayer de générer le plus de chaos possible et remplir différents objectifs. Donc il est en français, avec une traduction que de qualité. Il y a quelques glitchs des fois, des inversions dans le sens des mots, etc. On sent que le jeu n'est pas forcément fait pour être en français, mais c'est très compréhensible, tout est très clair, donc franchement plutôt pas mal. Ça se joue en solo, il est actuellement à 20,99€, peut-être en promo d'ailleurs en ce moment. Mais un jeu, je trouve, plutôt sympathique. Alors, on va tout de suite regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, j'ai fait déjà une deux parties de test pour voir, mais en gros, vous allez pouvoir choisir entre plusieurs paramètres. On va partir sur un monde petit pour cette découverte. Donc il y a deux types d'empires, les empires humains et les royaumes elfiques. Ça va jouer du coup sur les personnages que vous allez pouvoir corrompre, et sur leurs différentes capacités, bien sûr. Vous avez la possibilité de modifier pas mal de trucs, on va pouvoir choisir d'avoir la taille des villages. On va avoir en fait un système de factions, les gens vont appartenir à des factions. Donc ici, en mode petit, il y aura un seul empire. Et après, il va y avoir des villages, donc, qui vont contenir vraiment les personnages. Et à partir de là, vous allez pouvoir essayer de vous intéresser à eux et de les corrompre. On va se lancer pour voir un petit peu à quoi ça ressemble en jeu, directement. Vous allez voir qu'au démarrage, on doit poser notre portail. Donc au début, on arrive sur la carte, voilà. Donc la carte qui est générée à chaque fois, c'est complètement aléatoire. Vous voyez qu'il y a pas mal de biomes différents. Et normalement, il y a un endroit où il y a le village. Ici, il y a le village. On voit qu'il y a des lapins ici, à côté du village. Et on voit les petites personnes, les petits bonhommes comme ça, ce sont des gens. Et notre première action dans le monde va être de choisir, on va passer notre portail, qui est là où on va se développer en corrompant la zone autour. Alors, il y a quelques autres trucs à prendre en compte. Ici, par exemple, on voit qu'on a visiblement un genre de ruine. Ici, il y a des créatures lunaires avec un générateur de créatures lunaires. Là, un petit terrier. Là, une zone un petit peu pourrie. Ici, on a de la flotte. Là, il y a un terrier dernier géante. Qui peuvent avoir envie d'aller attaquer les humains. C'est tout à fait une possibilité. Ici, également, on dirait qu'il y a quelques ruines avec des outils et ce genre de choses. Donc, nous, on va se placer dans un endroit à peu près neutre. Mais on aura la place de se déployer, je pense, par ici. C'est pas mal. On va se mettre là avec notre portail. C'est parti. Alors, je ne connais pas encore suffisamment bien le jeu pour savoir s'il y a des stratégies pour placer le portail, etc. Globalement, si vous foutez vraiment beaucoup le bordel, les gens vont essayer de venir détruire votre portail. Donc, il faut qu'il soit à une distance raisonnable et en même temps suffisamment facile à protéger. Sachant qu'il va y avoir un système avec vos personnages, avec les personnages, les humains ici. Il va y avoir un système de quêtes. Ils vont pouvoir rejoindre des factions, lancer des quêtes, essayer, par exemple, il peut très bien avoir une quête, détruire le portail démoniaque. Auquel cas, ça sera à vous de vous défendre. Une fois qu'on a posé le portail, on peut choisir notre archétype. Donc, on a trois archétypes pour l'instant. Le marionnettiste, la liche et le ravageur. On touche des styles de jeu différents, avec des sorts différents. On va avoir tout un tas de choses à faire dans le monde. Donc, on va avoir des sorts qu'on va pouvoir lancer, des afflictions qu'on va pouvoir mettre sur les villageois pour foutre le bordel. On va pouvoir avoir des capacités, ici, déclencher un défaut. Par exemple, s'il y a un villageois, un trait négatif, on va pouvoir le déclencher immédiatement. On va avoir un démon de base, ici, le démon de la luxure. Et on va pouvoir construire des bâtiments. Et donc, chaque archétype de démon a des choses différentes. Ici, par exemple, on va pouvoir avoir un démon de l'envir, animer les morts. On va pouvoir mettre du vampirisme directement. Ici, on n'a ni affliction ni capacité. Le ravageur, c'est vraiment la grosse brute. Il a plus de bâtiments, par contre. Il peut faire des chenilles directement, des cryptes. Enfin, il peut vraiment invoquer des créatures beaucoup plus rapidement. Nous, on va prendre le marionnettiste. Parce que je le trouve marrant, c'est ça. Et on est parti. Donc, ça y est, là, on est sur l'interface de jeu. On a posé notre portail. On a choisi notre démon. On est en pause pour l'instant. C'est le jour 1 au matin. Mais on peut commencer à aller voir un peu, interagir avec les choses. Cliquer sur les objets du monde pour pouvoir faire des choses. Et par exemple, voir un peu ce que font nos personnages. Donc, on est sur un royaume humain. Pour l'instant, on dirait qu'il y a 5 personnes dans notre royaume humain. Très bien. On va regarder un petit peu l'interface. Donc ici, on a notre portail. Tout en haut, on a les différentes choses qu'on peut faire. Ici, on a notre mana. Qui va se renouveler régulièrement. Et qui va nous permettre de lancer des sorts. Invoquer des bâtiments. Invoquer des créatures. Ce genre de choses. On a notre énergie chaotique. Notre principal objectif. C'est de créer des événements qui vont nous permettre d'augmenter notre énergie chaotique. En général, en produisant des orbes de chaos qu'on pourra ramasser. C'est ce qui va nous permettre d'upgrader notre portail. De lancer des sorts plus puissants. De faire des actions beaucoup plus efficaces, etc. Et on a l'énergie spirituelle. Pardon, c'est elle qui permet d'améliorer le portail. Désolé. Qui va du coup nous permettre de nous améliorer. Tout simplement. Par exemple, si je regarde mes sorts. On voit qu'ici, je peux lancer un piège à collet. Voilà. Ça me coûte 150 de mana. Et il y a une charge. Ce qui veut dire que je ne peux en lancer qu'un. Et ensuite, je dois attendre le temps de recharge de 4 heures pour lancer un deuxième. Il peut y avoir des sorts éventuellement. On peut en lancer plusieurs en même temps. Ce qui ne veut pas dire qu'une fois que je ne peux en lancer qu'un seul à la fois. Je peux en poser un. Et une fois que les 4 heures sont venues, je pourrais en poser un autre. Et le premier ne disparaît pas. Mais je suis obligé d'attendre le temps de rechargement. Donc ici, par exemple, le piège à collet. Ça va passer un petit piège sur une case. Et si un humain passe dessus, ça va générer des orbes de chaos. Tout simplement. 5, en l'occurrence. Et si on arrive à piéger la personne durablement. Elle peut produire des orbes de chaos au fur et à mesure. Donc c'est le petit sort de base du marionnettiste. Sachant que si vous posez un piège devant dans la ligne de vue de quelqu'un, il va le voir et il va aller le désamorcer tout de suite. Donc il faut réussir à le placer à un endroit où quelqu'un va marcher, mais qui n'est pas visible. Et de préférence un endroit où personne ne viendra sauver le mec une fois qu'il sera piégé dedans. On va pouvoir générer des monstres, on va pouvoir faire des éclaboussures d'eau. Donc ça c'est le petit sort de base du marionnettiste qui est assez marrant. Ça peut permettre par exemple d'empêcher les gens de dormir, ils sont en train de dormir. Balancer une grosse giclée de flotte dans la tronche, ça les réveille, ils ne sont pas contents. Et quand les humains ne sont pas contents, ils sont plus facilement manipulables. Alors, on va regarder un petit peu. Donc du coup, on va pouvoir construire des bâtiments également. D'ailleurs, je pense qu'on va tout de suite construire une petite cabane de diablotins, qui est le bâtiment de base qui va nous permettre de nous protéger. Enfin, en tout cas d'invoquer des petits diablotins pour nous protéger en cas d'attaque. Les bâtiments ne peuvent être construits que sur des tuiles corrompues. Donc on peut mettre nous-mêmes des tuiles corrompues. Ou quand on construit un bâtiment, ça pose automatiquement les tuiles corrompues en dessous. Mais, vous voyez, on ne peut en faire que 70. Donc du coup, il faut faire attention quand on les met. On ne peut pas forcément construire tous les bâtiments. On est obligé de choisir. On a des monstres. Donc on peut invoquer notre démon de la luxure ou des diablotins. Mais d'abord, il va falloir que notre générateur de diablotins génère des diablotins. On va retrouver nos renseignements. Pour l'instant, on n'en a pas. Qui vont nous permettre de stocker des informations sur les différentes personnes du village. Par exemple, telle personne est pieuse, telle personne trompe machin avec bidule, etc. Et donc, de mettre en place nos slims. Les cibles, c'est si on choisit n'importe quel truc, d'ailleurs, même un lapin. On peut choisir de l'enregistrer comme cible. Et donc, il est facilement accessible ici. Ici, on va voir les villageois. Donc de l'empire humain. Les vagabonds. Les morts vivants, s'il y en a. Donc pour l'instant, on a l'empire humain. Et il faut dépenser 30 heures d'énergie chaotique, si on veut, voir toutes les informations. On peut aussi directement choisir un humain. Et payer 3 pour voir ses informations à lui. Par exemple, lui, il est vif. Il est autoritaire. Il a un pouvoir de mise à la terre. Ce qui fait que si jamais on lui lance un sort dessus, automatiquement, il crame tout notre mana. Et il est diplomate. L'intérêt de payer ici, par exemple, c'est que ça va nous permettre de savoir des informations sur l'empire. Qui est le chef de faction ? Qui sont les héritiers ? Quels sont leurs objectifs de faction, etc. Alors que là, on va pouvoir voir directement des choses par rapport aux gens. Ce qui est aussi très utile, mais moins direct. On va pouvoir voir nos cultistes, si on en a. On va pouvoir avoir un petit tutoriel avec un petit rappel des différentes choses qu'on peut faire dans le jeu. Et surtout, nos objectifs. Car on a des objectifs très précis pour gagner. On doit réussir 13 tâches de toutes ces tâches principales. On a des objectifs secondaires. Si on y arrive, ils vont nous donner des énergies chaotiques bonus. Mais on ne peut gagner qu'en faisant 13 de ces différentes tâches. Donc n'importe lesquelles, nous de choisir. Donc on ne gagne pas en tuant tout le monde. C'est très facile de tuer des humains. Ils sont très fragiles. On peut assez facilement s'en débarrasser. Mais si vous tuez tout le monde, vous ne pouvez pas créer des nécromanciens, faire des vampires, déclencher des rancunes, etc. Donc l'objectif, c'est plutôt de faire en sorte que vos humains vivent. Alors, vivent mal éventuellement. Voir s'entretuent, se détestent, etc. Mais du coup, ils deviendront beaucoup plus manipulables pour vous. Alors, du coup, avant d'enlever la pause, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi lancer une petite génération de monstres. Par ici, sur le chemin, voilà, vers chez nous, comme ça, ça. Les gens devront passer dessus avant de nous embêter. Et les générateurs de monstres, c'est toujours des monstres aléatoires qui apparaissent. On peut, dans une certaine mesure, les contrôler en leur donnant des missions qui les peintent de leur type. Et ils vont régénérer régulièrement des armes de chaos. Et ici, on a des chimères électriques qui vont apparaître. Je ne les connais pas, celles-là. Donc, on a découvert Yann. Visiblement, il n'y a personne qui... Il n'y a pas de mariés ou quoi que ce soit. Ils ont tous leur maison. On a quoi ? On a un maraudeur, un attaquant de mêlée. Ici, on a un mineur. Donc, il va aller chercher ici, ces trucs. On a un mage. Je n'en ai jamais eu des mages, mais à mon avis, il doit être costaud. On a un agriculteur qui va travailler à la ferme. Et lui, un maraudeur. Donc, on a quand même trois combattants. Et deux mecs lambda. Ok. On va essayer de voir... Je n'ai pas assez de mana. On va mettre play pour que ça commence à bouger un petit peu. Et on va essayer de voir si on ne peut pas poser un petit piège dans la mine, un truc du style. Dans les maisons. Donc là, on va commencer ici. Voilà. La chimère électrique. Alors, la chimère électrique, qu'est-ce qu'elle fait de beau dans sa vie ? 410 points de vie. Élément foudre. Ok. Rôle attaquant. D'accord. Pas d'objet. Donc, si on choisit le générateur de monstres, on peut... Ok. On peut leur demander de détruire les défenses. Oui, c'est plutôt des monstres qui vont se concentrer sur les défenses. Très bien. Alors, on va poser un petit piège ici. Normalement, c'est dans son dos, donc il ne devrait pas le voir. Et en sortant, il va peut-être se faire piéger. Ça nous fera quelques orbes. Bim. Voilà. Parfait. Donc là, il est piégé. Donc, il est visible. Donc, des gens vont venir l'aider pour le libérer. Vous voyez, ils ont des petits trucs qui se passent. Donc, si on révèle des informations, on va pouvoir voir, par exemple, Violette a été reconnaissante à Mungard parce que Violette a été piégée. Donc, on l'a aidée. Quelque chose d'important s'est passé. Bah oui, elle a vu le mec piégé, etc. Donc, on va pouvoir voir un petit peu comme ça les différentes choses et différentes interactions avec les personnages et ce qu'on peut leur faire. Voilà. Donc ici, elle est plutôt du genre endormie le jour. Elle résiste au poison. On va révéler sur nos personnages de base. Résistante au poison, mais elle ne fait rien d'autre de particulier. Ok, elle était sous le choc parce qu'une de ses connaissances était dans le pétrin. Très bien. Lui, il est parti construire... ...Werkestrat. Ok, pourquoi pas. Et elle, si on la regarde, du coup, normalement, son humeur... ...Elle a marché sur un piège, voilà. Donc, elle a récupéré sa pile de pierre après. Elle va plus aimer les gens qui l'ont libérée, mais ça peut l'emmerder. Elle est optimiste, robuste, résistante à la glace et vif. Ok. Alors, nous, on a la possibilité d'affliger des villageois. Donc, on a une charge de kleptomanie avec le nécromancien. Je pense qu'elle, qui s'entend relativement bien avec tout le monde, sauf avec sa mère, on va la transformer en kleptomane. Ok, elle n'a pas résisté, donc, elle est devenue kleptomane. Ce qui veut dire que, de temps en temps, elle va avoir envie d'aller voler les objets d'autres personnes. Ce qui va foutre un petit peu, commencer à mettre un petit peu de chaos dans le village. Ils ont du bol, hein, d'être apparus juste à côté de lapins, comme ça. Alors, là, ils fabriquent une guitare. Ils construisent une maison. Donc, il va y avoir des vagues d'immigration, un peu à la Douar Fortresse, qui vont arriver régulièrement pour ramener d'autres personnes. Donc, si vous tuez tout le monde, c'est pas forcément perdu. Mais, c'est quand même pas hyper utile. Et lui, il est en train de marquer plein d'emplacements. Ok, elle est lourde, donc on ne peut pas le porter. C'est maître du feu, ouais, c'est une mage, hein. Donc, ça doit être la chef du village, je pense, celle-là. On a 911 avant que notre kleptomane se recharge. On peut reposer un petit piège, pas encore. Voilà, tout, voilà. On va poser, alors, ça rentre dans son truc. On va poser un petit piège juste à l'entrée de sa chambre, là. Il y a moyen qu'elle marche dessus quand elle ira se coucher. L'autre, elle dort, là. On va la réveiller. Plouf ! Allez, hop. Attends, elle s'est réendormie directement sur le sol. Donc, elle est quand même un petit peu humide et en colère. Allez, parce qu'elle dort la nuit. Ok, c'est elle qui dort la nuit. Qui dort le jour, pardon. Éveiller la nuit et endormir le jour. Il y en a plusieurs des chats nocturnes, on dirait. Affamée. Elle va manger un morceau. Enfin, il. Donc là, c'était une forge qu'ils ont construit. Très bien. Elle a réussi à passer ici sans être piégée. On va la réveiller. Ah oui, parce qu'elle peut passer. Ok, donc elle s'enfuit. Alors, vous voyez, on va les faire flipper. On va les provoquer un peu. Elle a une peur bleue, parce qu'on l'a réveillée en pleine nuit avec de la flotte. Elle est en colère, effrayée, épuisée. Et si on arrive à les faire en sorte qu'ils soient d'humeur critique, on peut faire une rupture critique. Qui va les forcer à faire quelque chose qui ne ferait pas d'habitude. Taper quelqu'un, gueuler, s'énerver. Et diverses choses de ce genre. Éventuellement devenir maléfique aussi. D'ailleurs, on en est où là ? Notre cabane de diablotins. On n'a toujours qu'un seul diablotin. On va se construire une petite prison. La prison va nous permettre d'enfermer des villageois dedans et éventuellement d'en tirer des choses. Entre autres, on peut les torturer, leur donner des traits négatifs. On peut essayer aussi de les convertir pour les transformer en cultistes. Est-ce qu'on a assez pour faire notre tour d'observation ? Ouais, on peut faire une petite tour d'observation. La petite tour d'observation va nous permettre de placer des petits yeux démoniaques. Qui vont nous prévenir, en fait, s'il se passe des choses. Je pense qu'on va en mettre un ici. Ah là, on avait réussi à piéger la dame. Il y avait quelques orbes du chaos qui traînaient. Ah là, ils sont expansifs. Je pense qu'on va payer du coup pour révéler ça. Alors, c'est Alvina la mage, c'est bien la chef du village. Et derrière, les successeurs, ils sont pacifiques, inclusifs et ils ont un culte divin. Ok. Hostiles contre les morts vivants et contre les démons. Les crimes. L'infidélité est une infraction. Le vol et tout, c'est du délit mineur. Ils n'aiment pas les loups-garous et les vampires. Le meurtre et le qualiabilisme, c'est des crimes graves. Donc, si on arrive à transformer quelqu'un en tueur en série ou ce genre de choses, ça peut participer à mettre le bordel. On va poser un petit piège là. Et toi, on va te réveiller de nouveau. Voilà, en colère x2. Et ouais, il faut nettoyer, c'est comme ça. Alors. Là, c'est la kleptomane. Est-ce qu'on peut déclencher un défaut, du coup ? Alors, 200 de mana, on peut déclencher sa kleptomane. Allez, hop là. Vas-y. Elle va aller voler des pièces ici. Alors qu'il y a l'autre qui patrouille. Ok, elle ne s'est pas fait voir. Oh, bah par contre, elle, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle a trébuché, elle a perdu connaissance. Ouais, parce qu'elle est trop fatiguée. Effrayée, ennuyée, humide, inconsciente, rafraîchie par la pluie. Bah, oui, forcément. Heureusement, elle s'est fait voir. Toi, réveille-toi. C'est ça, repars patrouiller. Qu'est-ce qu'on a comme quête pour l'instant ? Patrouille du matin, quête d'exploration, ok. Pas de criminel recherché. Au début, c'est un petit peu tranquille. On fait notre petite vie. On regarde un petit peu, on découvre un petit peu les faiblesses des gens. On essaie de les piéger un peu. Là, par exemple, on pourrait dire, je veux l'enlever, lui. Hillary, par exemple. C'est la kleptomane. Non, j'aimerais enlever, alors la mage, je ne sais pas si on aura le niveau pour enlever la mage. Ah, elle est en train d'aller là-bas, ça, c'est parfait. Parce que quand ils sont bien... Bien emmerdés, on pourrait, on peut éventuellement essayer de les... De les capturer pour faire des trucs dessus, mais est-ce qu'on peut l'enlever parce qu'elle est... Elle est lourde. Alors, il nous faut un chef et il nous faut des partisans pour pouvoir faire ça. Donc on va les placer... C'est assez simple parce qu'on peut les invoquer. Alors que les autres, si on envoie des orques ou ce genre de choses, ils doivent se déplacer depuis le générateur de monstres, qui est différent. Par contre, là, ils sont tous les deux en même temps. Ah, zut. Ça a raté, ça. Ils ont réussi à la mettre KO, mais on ne va pas pouvoir récupérer le... On ne va pas pouvoir les récupérer. Ça a dit, c'est pas très grave, ça... Ça nous... Ça fait du chaos quand même. Du coup, c'est Alvina. On va la cibler. La mage, là. Et notre kleptoman, c'est Hilary. On va la cibler aussi. Je crois qu'elle va retourner dormir. Non, elle va s'asseoir sans rien faire. S'il y a dehors, on la splorche. Non, elle ne veut pas qu'on la splorche. Après, elle est lourde, hein. Donc, je ne sais même pas si on peut la capturer quand elle est lourde. Un petit piège à coller. Hop, on va la mettre là. Ah, on a généré un petit peu d'orbes de KO. Les générateurs de monstres génèrent un petit peu d'orbes de KO régulièrement. Donc, c'est assez sympa d'en poser. Je pense qu'on va en poser un ici. Voir un peu ce qu'il peut se faire dans le coin. Un golem. Voilà, cool. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire, les golems. Il y en a tué des diablotins. Donc, ça génère de l'approbation. Donc, quand il y a un petit oeil ici dans le journal... Ah, ici, on avait réussi à le choper, là, visiblement. On a réussi à le piéger à un bon moment. Tout ça, c'est du renseignement. Yann a tué la luxure. Ouais, ils ont essayé de choper Alvina, mais Yann l'a protégé. Du coup, ça veut dire qu'ils peuvent venir apprécier Yann. Notre compteur de représailles a augmenté. Donc, oui, si on arrive à 5 de représailles, ils veulent nous embêter, venir nous chercher. Alors, du coup, les golems, ils font quoi ? Détruire les défenses, ok, aussi. Donc, on a deux trucs de destruction des défenses, pourquoi pas. Notre démon est rechargé, c'est parfait. On pourrait profiter qu'ils sont tous là pour enlever Yann les gardes. Tu fais quoi dans ta vie, toi ? On a un petit diablotin. On va les déployer juste là. Vu que les autres, là, ils sont bien loin. Hop là, on la capture et ils vont se barrer avec la ramener à la prison. Par contre, là, ils arrivent. Ah non, elle a été prisonnière. Le petit diablotin va les ralentir, c'est parfait. Non, la plus chiante, c'est elle, hein, le mage, non. On va remettre de l'eau dessus, voilà, ça la fait fuir. Bon, elle a fui dans le mauvais sens, malheureusement. Ok, elle est tombée. Là, si elle s'approche trop de la chimère, ils vont venir la choper. On a refait la charge d'eau. Ok, on lui fait un petit peu peur. En état de choc. Parfait, elle se tire. Ok, donc maintenant... Tiens, salut Zikino, bienvenue sur le live. On doit sortir de Dwarf Fortress 2. Non, c'est pas Dwarf Fortress 2, c'est Ruinark. C'est pas tout à fait le même concept. Là, on joue un méchant démon. On a notre petite laire, ici. Et on doit essayer d'amener le chaos dans le monde. Notamment, ce petit village, pour l'instant. Mais, ouais, il y a un petit peu des graphismes. Alors, du coup... On a emprisonné Hermengard. Donc, Hermengard, on a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut le torturer. Et ça va lui rajouter un trait négatif. On peut essayer de lui laver le cerveau. Si on y arrive, ça le transforme en cultiste. Il est libéré. Il retourne dans son village et il essaiera de faire des choses en rapport avec nous. Par contre, il est résistant. Lui, 33% de chance de réussir. On peut le tuer pour récupérer des orbes. On peut le libérer. On peut le guérir. On peut créer un chantage. Ou on peut créer des renseignements. Alors, déjà, toi. Tes relations. T'es l'épouse d'Eastone, mais il n'est pas dans le coin. T'es amie avec Yann et Hillary. Ok. Donc, elle est amie avec deux personnes du village. On peut essayer de créer des renseignements. Ouais, ok. On n'a rien d'intéressant à créer. Enfin, le renseignement qu'on a créé, c'est qu'elle est captive ici. Alors, ça peut amener, je pense, des quêtes. Pour la libérer, peut-être. Non, pour l'instant, non. On va tenter un lavage de cerveau. Si ça passe, c'est cool. 33% de chance, j'y crois pas trop. Sinon, on essaiera de la... De la torturer un petit peu, histoire de voir si on peut pas l'affaiblir gentiment, quoi. Sans penser à mal, hein, bien sûr. Voilà. Lui, il s'est refait piéger en sortant de sa mine. Normalement, ça devrait commencer à l'énerver un peu. Ah, là, on a généré du chaos. Alors. Lavage de cerveau n'a pas marché. Pour l'instant. Assommé. Nourine maïs, inconfortable. C'est pas grave, on va torturer pendant ce temps-là. Alors, on peut améliorer notre portail. On a créé plein d'énergie spirituelle. On va passer le portail au niveau 2, ce qui va nous débloquer des nouveaux bâtiments, des nouvelles possibilités. Des nouveaux sorts, également. Là, il n'y a personne qui l'a vu, donc il est toujours dans son piège. Enfin, elle est toujours dans son piège, Violette. Ah, ça y est, quelqu'un l'a vu. Alors, Hillary s'est disputée avec Violette. Alors que tu l'as sorti d'un piège, tu t'es disputée avec elle. Intéressant. Et là, la torture est terminée. Elle est devenue Glouton. Ok. On va essayer de créer un chantage. Ok. Il n'y a vraiment pas de point de pression sur ce personnage-là. Ok. On pourrait pas redéclencher un petit défaut, là ? Ouais, parfait. Vas-y, va voler des trucs. On va aussi lancer un petit piège à coller pour quand tu rentres chez toi. Et carrément, comme ça. Donc du coup, elle devient criminelle. Le témoin, c'est Yann. Pour l'instant, elle n'est pas punie. Il va signaler le crime de Hillary à Alvina. Parfait. On génère un petit peu de bordel. Ah non, mon dieu. Ah, on a généré du chaos ici. Parfait. On peut renvoyer les golems péter un peu des défenses. Mais j'ai peur qu'ils tuent des gens. On n'a pas forcément envie de tuer trop trop de personnes pour l'instant. J'aimerais bien la convertir, elle. On va retenter un lavage de cerveau. À 33%. Ah, là, on avait réussi à la piéger, mais quelqu'un l'a libérée. Toi, tu ne dors pas. Ok, elle s'est effondrée de colère. Lavage de cerveau n'a toujours pas marché. Diantre. On va donc la retorturer, pour la peine. Alors du coup, maintenant, quelle est les criminels ? Comment ça se passe ? Ah, on a amélioré notre petite... On peut refaire une autre rue de diablotin. Alors. Ce sort génère un Necronomicon sur le terrain cible. C'est un personnage approprié. Le ramasse, il se transforme en Nécromancien. Cool. On pourra transformer un villageau en narcoleptique. Ou alors mettre un piège de gel. Ok, une amélioration de notre piège à colet. On va tester le Necronomicon. Tiens, c'est marrant. Alors, c'est Alvina, notre mage. Alors, je ne sais pas c'est quoi un personnage approprié. Mais on va créer un Necronomicon dans sa pièce. Alors, on a aussi la possibilité de faire de la pluie. Et on peut de nouveau améliorer notre portail tellement on a d'énergie Spirit Felbago. Ça marche bien pour l'instant. Toi, tu es toujours en train d'être torturé. Ah, là, il y a une araignée qui a été détectée. Ah, il a pris le livre ? Ah, il a récupéré le Necronomicon trop fort. Excellent. Peut-être qu'elle va devenir Nécromancienne, du coup. Alors, là, les araignées ont faim. Donc, elles viennent chasser dans le village. On ne peut rien y faire. C'est des créatures qu'on ne maîtrise pas. Alvina recherche votre position. Ok, si tu veux. Alors, toi, du coup, tu as été torturé et tu es devenu agoraphobe. Ok, pas mal. On n'a toujours que 33%, malheureusement. Alors, pourquoi elle me recherche, elle ? Est-ce qu'elle va réussir de m'attaquer ? On n'a que 1 de représailles. Le lavage de cerveau n'a pas marché. C'est pas grave. On peut retirer résistance au poison. C'est parti. Ce sera toujours ça de pris. On va la retorturer. Alors, qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu m'as retrouvé, toi ? Est-ce qu'il faut que j'invoque des trucs ? Yann a chanté le matin, ok. Ça ne semble pas très utile, mais on sait qu'il aime chanter. J'attends, en fait, je me demande si c'est un rapport avec le Necronomicon ou pas. Ah non, elle va signaler de la corruption. Arrêtez-la. Zap. On va zapper la tronche. On ne peut mettre qu'un seul personnage par prison ? Ah, c'est dommage, ça. Alors, est-ce que du coup, elle est considérée comme arrêtée ? Visiblement, ça suffit pour qu'elle ne nous embête plus. Très, très bien. On a la possibilité de prendre un objet. Ça, c'est vraiment puissant. On peut nommer l'agoraphobie à quelqu'un. On peut construire, il va falloir qu'on construise quelques bâtiments supplémentaires. Invoquer des squelettes, enflammer des choses. On peut choisir un nouveau démon. C'est plus une cellule qu'une prison. Ouais, je suis persuadé de pouvoir en capturer plus. Il doit au moins l'améliorer ou un truc du style. On va prendre le démon de l'envie. Alors, tu as été de nouveau torturé, toi ? Maintenant, tu es quoi ? Ah, maintenant, on a 60% de chance de laver son cerveau. Voilà, parfait. La vache de cerveau est reconstituée. C'est parti. On va essayer de faire ça. Alors ici. Là, on pourrait, par exemple, lui mettre une psychopathie. On pourrait retirer le bœuf. On ne peut pas, on n'a pas assez. On va pouvoir faire un petit psychopathe. Si on pouvait avoir un nécrome ancien, ce serait quand même super cool. Mais là, elle a ramassé le Nécronomicon. Mais il faut qu'elle ait le temps de le lire, j'imagine. Et vu qu'elle est venue nous chercher, nous, ça ne va pas servir à grand-chose. Yann surveille Hilary. Intéressant. Ah non, le lavage de cerveau n'a de nouveau pas marché. Dommage. Donc, elle, elle est criminelle. Pour l'instant, c'est toujours pas puni. Et salut Winterfang, bienvenue sur le live. On va faire une flèche. Je ne sais pas trop ce que ça fait. Mettre à jour les pouvoirs. Alors, comment ça marche ? Alors, pénétration. Ah, on peut améliorer la pénétration du psychopathe. Toujours un seul critère. Par contre, on peut améliorer les critères. Donc, vous allez voir, on va le faire. Quand on crée un psychopathe, on peut choisir ce qu'il va essayer de tuer. On crée un tueur en série, en fait, custom. On peut choisir ce qu'il va viser. De base, on ne peut choisir que de viser des traits de caractère. Et là, visiblement, on va pouvoir choisir de viser une classe. Donc, c'est parti. On va améliorer un peu ça. Le piège à coller, ça fait quoi ? Plus de durée. Ok, le monstre. Ça augmente la limite de spawn. L'éclaboussure d'eau. On pourrait avoir deux charges d'éclaboussure d'eau. C'est pas mal. On va rester comme ça pour l'instant. On pourrait faire un petit puits de mana aussi. Alors, Yann y chante. Mon cher Yann. Pour l'instant. Je pense qu'on va faire un petit psychopathe qui a envie de tuer les violettes, là. Elle fera une parfaite psychopathe. Pourquoi je ne peux pas ? Pas de mana. Il faut 350 de mana. Ok. Ici, est-ce qu'on peut relâver le cerveau ? Pas encore. Alors. C'est 350, 350. On va faire un petit puits de mana. Ça coûte un petit peu cher au début, mais ça va nous permettre de régénérer vite le mana. On passe de 100 à 150 par heure. Ah. Et on va renvoyer un petit lavage de cerveau. Donc, visiblement, Hilarie, le fait qu'elle soit kleptomane, ça inquiète les gens. Ils sont où, là ? Ah, ils sont partis attaquer les Arigais géantes. D'accord. Pourquoi pas. Elles ont attaqué le village. Alors, j'imagine que... C'est le moment parfait pour... Allez. Un petit peu... Un petit bonus, là. On construit, hein. Ok. On a 450. On va pouvoir transformer Violette en psychopathe. Alors. On peut choisir de viser un trait de caractère ou une classe. Donc, une classe, par exemple. Voilà. Il adore tuer les mâches, par exemple. Ou les maraudeurs. Ou alors, on peut viser... Je pense qu'on va viser autoritaire. Pour essayer de se faire Yann. Donc, à la nuit, elle peut enlever des personnages et les assassiner. Ah, et là, on a réussi. Oui, on a réussi à transformer elle en cultiste. Donc, du coup, elle, désormais... Glouton, agoraphobe, lâche, adorateur du démon. Et du coup, si elle prie, au lieu de prier la déesse, elle prie nous. Donc, elle fait des orbes de chaos. Et elle va essayer de mettre un cercle magique quelque part pour aller faire des rituels. Qui nous donneront du chaos. Et éventuellement, elle peut... Comment ? Convertir d'autres personnes. Donc là, on est pas mal. On a possiblement un nécromancien en place. Un psychopathe en place. Et un cultiste. C'est plutôt propre. Donc, notre psychopathe, c'est Violette. On va la cibler. C'est devenu un adorateur du démon. Violette veut que Yann soit sa prochaine victime. Yann a libéré Violette d'un piège et en récompense, on va le buter. Alors ça, ça permet d'interagir avec les villageois et de leur offrir divers avantages en échange d'autres choses. Et bien le bonjour, Squash. Comment ça va ? Quel bien beau jeu. Bah ouais, il est assez sympathique au final. On peut conspirer. Quitter la maison, quitter le village, renverser le chef, assassiner. Ah non. Enlever la résistance au poison. Pire un village. Ok, on peut envoyer des gens détruire les défenses. Elle a dansé. Allez, toi, il faudrait que tu ailles dormir. On pourrait peut-être éventuellement te torturer. On a quelques armes du chaos, là. Ensuite, c'est Violette qui va dormir, du coup. Ah, je peux prendre le lit pendant qu'elle dort dedans. Encore un coup, elle fout de la merde. Est-ce que je peux déclencher sa psychopathie ? Ah ouais, on va essayer, tiens. Vas-y, va dormir en plus, c'est parfait. Va donc assommer Yann. Elle va aller faire un petit cercle magique. Tout le monde dort. C'est le moment idéal. Ah, il y a des orbes à récupérer. Et hop. Bim. Et moi, regarde, elle a créé un kit du cultiste. Violette a assommé Yann, a entravé Yann. Maintenant, où est-ce qu'elle va l'emmener ? Dans sa maison. Au plein milieu du village. Parfait. J'espère que ça va bien, Squash. Ok, elle l'a assassinée. Maintenant, elle va l'enterrer. Ah ah, c'est excellent. Ah putain. Rip Yann. C'est l'heure d'aller dormir. Et toi, t'en es où, là, de ton... Necronomicon, là ? Ah non, elle a le cœur brisé, maintenant que Yann est mort. Est-ce que je peux faire une rupture critique ? Non. On va enlever l'ourde, comme ça on pourra éventuellement l'enlever, si jamais on a envie. Lui, il travaille. On va reposer un petit piège là. On va continuer de la stresser un peu, elle. Et on va provoquer une migration. On va faire venir des gens. Ah, Precious, c'était la maman de je ne sais plus qui. Un bûcheron, un maraudeur, un mineur. Ok, parfait. Tiens, là, il y a eu un. Un petit incident. Alors, la traduction de TA2, squash, on va pas se mentir, c'est plutôt, ça avance plus, parce que, bah, on avait terminé. Mais, si vraiment tu veux aider, on pourra en parler, ouais. Il doit y avoir ce qu'il faut encore, qu'il traîne, pour générer les points TXT et finir la traduction. Mais, ouais, c'était, c'est, on s'était arrêté, effectivement. Alors, on a plein d'autres gens, du coup, à découvrir. Alors, toi, qu'est-ce qu'il t'a fait ? T'es perfide. Oh, c'est bon, ça. Tu vas être très bien. À convertir en cultiste, toi, hein. Il va falloir qu'on l'enlève. On va la mettre de côté. Alvina, c'est la chef du village, elle est tombée par terre. Tout le monde s'en fout. Génial. Prêcher culte des démons à Hilaria, excellent. Comment ça fonctionne ? Ah zut, il y a des... Des orbes à ramasser. Le 12 avril. Alors, qu'est-ce qu'il se passe le 12 avril ? Parce qu'avec toutes les sorties, j'avoue que... Oswald, c'est un nouveau aussi. Oui. Glissant. Ne peut pas être enregistré comme cible. Il est chaste. Il est bien heureux. Protégé par le divin. Et ne peut pas être enregistré comme cible. Ah, quelqu'un de... Quelqu'un qu'il faudrait tuer. Alors là, est-ce que tu as vu l'observation d'Alvina, culte des démons ? Alvina, elle s'en est choquée. Elle a vu notre cultiste prêcher. Mais ce qui est intéressant, c'est toi... Ça n'a pas fonctionné, ok. Elle va signaler le crime de Violette. Ah. Violette a fait un truc. Elle a volé quelque chose encore ? C'est pas gentil, ça. Ah non, elle a marché sur un piège. Et Edith... C'est la perfide, Edith. On va attendre qu'il dorme et on va aller... Remettre un petit peu de... De KO dans tout ça. Je l'ai mal passé le piège là. Elle l'a vu. Donc elle a été s'en occuper direct. Donc lui, on ne peut rien faire du coup sur lui. Ah, il est béni, quoi. Ah, il est précieux, c'était nouveau, toi aussi. Résistant à la glace, résistant au poison. On va te mettre à voir à phobe. Yes. Edith a rejoint les lions de corruption. C'est quoi, c'est une nouvelle faction ? Non, c'est un groupe. On va être un groupe qui fait une quête. Examinez qui réchauffe magiteur. Ok. Donc maintenant, il y a deux mineurs, ça va être plus compliqué de mettre des pièges dans la mine. Tiens, cet antidote là. On peut le prendre. Et on va le déposer ici. Voilà. Ça leur fera moins d'antidotes. Ah, c'est un merde-garde qui dorme. On va aller se dormir. On va qu'elle soit en forme, elle. On n'est pas encore à la rupture critique, toi. Instiguer une guerre. Démissionner. Assassiner. Ah, c'est Wartels qui sort le 12 avril. Bah non, mais le 13 avril, il y a le DLC de Warhammer 3. Il y a un autre jeu dont je ne sais plus qui m'échappe sur le moment, qui sort aussi dans cette période là. Beaucoup de choses à faire. Bon, Violette, elle commence à... Alors, est-ce qu'elle a une cible ? Ah, mais oui, ils ont trouvé peut-être le cadavre de Yann. Ils savent que c'est elle. Si on regarde. Crime. Non, ça c'est vraiment juste... C'est le niveau de... Qu'est-ce qu'est un crime, mais... Bon, il n'aime pas grand monde, lui. Hillary s'inquiète pour Violette. Ah oui, tiens, Violette, ce n'est plus la même faction. Elle est devenue un bandit. Oh, excellent. Donc maintenant, on a les bandits. Warhammer 3, Total War. Tu le sais très bien. Je suis un peu déçu que Alvina ait rien fait de mon Ekronomycon. Je ne sais pas si je peux faire quelque chose. Pour la forcer à avancer là-dessus. Alors, toi, qu'est-ce que tu peux faire ? Prêcher, répondre une émerve. Prêcher auprès de... C'est laquelle déjà qui... C'est laquelle déjà qui est une traître à la cible. C'est Edith. Edith qui est perfide. Je pense que tu pourrais prêcher auprès de Edith. C'est ton ennemi. En même temps, Edith... Elle est endormie. Inconsciente sur le sol. Ah, elle a marché sur un piège. Elle se moque. Elle a été piégée, lol. Allez, je me casse. Ils sont cons. Alors, est-ce que ça a marché ? Non, ça ne m'a pas fonctionné. Mais il va faire nuit. On va pouvoir bientôt aller la capturer, Edith. D'ailleurs, je pense qu'on va en profiter pendant qu'elle est dans le jus. Ils ont réussi à nous intercepter. Viande humaine. Hilar, il est au sol. Alors, on a tué quelqu'un. Precious a augmenté... Ah, la mort a augmenté le compteur de... Il s'est acheté une nouvelle maison, mais il est mort. Il s'est acheté une maison, et une heure après, il est mort. Il a acheté la maison de Violette, et après, il est mort. Plouf ! Voilà, réveille-toi, toi. Est-ce que je n'améliorerai pas la kleptomanie ici ? Je vais aussi améliorer mon piège. Et on peut améliorer notre portail. Puis, on va pouvoir prendre psychophobie. Ah non, pyrophobie, pardon. Expulser. On va pouvoir construire un chenil. Alors, les objectifs, Zikino, en fait, ils sont assez précis, ils sont là. Il faut qu'on remplisse 13 de ces objectifs-là pour gagner. Donc, il y a plein d'objectifs secondaires que j'ai faits et qui nous donnent des petits bonus. Mais, à terme, il faut réussir à construire 13 de ces objectifs. Donc, là, j'ai commencé à essayer de travailler un petit peu sur le nécromancien, mais visiblement, ça ne marche pas trop. Le culte aussi. Et le psychopathe. Mais, bah, il faut du temps, hein. Il faut du temps. Oui, je peux en faire 13, mais n'importe lesquels. Et ça travaille quand même, petit à petit. Bah, nécromancien, c'est très fort, mais j'ai filé un Necronomicon à notre mage, que je ne sais pas où, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle est ? Ah, elle essaye d'arrêter l'intrus. Ouais, c'est un peu tard. Je lui ai filé un Necronomicon, mais elle n'a pas l'air intéressée. Donc, du coup, pour l'instant... Oh, la vache, comment elle se traîne. Blessée. Ouais, elle a laissé tomber. Elle est ivre. C'est exactement ça, Zikino. C'est assez facile de tous les tuer. Ce qui est plus compliqué, c'est effectivement de réussir à les travailler au corps, on va dire. Toi, on ne pourrait pas te soigner ? Non, t'es... Perse, tout le monde s'en fout, quoi. Mais regarde, elle est au sol. Tout le monde s'en branle. Tiens, bah pour la peine, toi. Plouf. Voilà, ça t'apprendra. On va soigner Emmerngarde, là. Alors, toi. Lavage de cerveau, 82%. Parfait. C'est parti. Un peu comme les cultistes dans Battle Browser. Un peu de ça, ouais. Oh non, le lavage de cerveau n'a pas marché. À 82%, il n'a pas marché. Eh ben. On fait quoi pour le lavage de cerveau ? Oswald, mon cher. Ah non, c'est le bien heureux, lui. Il ne peut rien en faire de lui. À l'occasion, ça serait bien qu'éventuellement, il décède. Elle est où ? Alors, Precious est morte, mais il nous reste plus de monde que ça, quand même. Ah oui, bah oui, mais l'autre, elle est partie voir les bandits. C'est pour ça qu'on est aussi peu. On n'est pas nombreux. On pourrait déclencher une nouvelle migration, hein. Pour avoir plus de monde. On va lancer une petite destruction des défenses, aussi. Allez, c'est parti. Un peu de bol, Oswald en profiterait pour mourir. On va pouvoir soigner. Ça, c'est cool. Hurlement terrifiant, le pic d'eau, le biolab. Le biolab permet aux joueurs d'affliger des villageois d'un fléau personnalisable. Ah, on va tester ça, tiens. On va prendre une prison de plus. Est-ce qu'il faut que je la construise ? Ouais, j'ai une nouvelle charge. J'ai le biolab. On va regarder ce que ça fait. Et on va aussi construire le chenil. La structure permet d'emprisonner un monstre. Cool, on va regarder ça. Alors, Oswald, on ne peut rien lui faire, lui. Par contre, Hillary. Je ne sais pas, est-ce que c'est Chobity, la râleuse ? Rongée par un fléau. Ah, du coup, ça la tue. Zut, je ne pensais pas que ça l'a tué. Bon, tant pis, ça la tue. Toi, par contre, on pourrait peut-être te soigner. Pourquoi tu... T'es catatonique, là ? Qu'est-ce que t'as... Qu'est-ce que pourquoi ? Lève-toi un peu. Bon, je ne sais pas pourquoi elle est catatonique. Est-ce que dans le journal, j'ai plus d'infos ? Ah, elle a vu une foule, alors du coup, elle est en PLS. Et c'était elle, sa maman, Precious, en fait. Ouais, c'était elle, Precious. Bon, tant pis. On a tué la mère de notre cultis, c'est la vie. Bah, ouais, j'ai dû le torturer un peu avant de... Alors, est-ce qu'on peut, du coup, attraper un lapin ? Je suis sûr que pour Choubitier, ça fera plaisir, ça. Il n'est pas très attrapé. Bah si, il est assommé, on le ramène. Et donc, elle est en train de construire son petit campement de bandits, là, tranquillement. Piller du slamide, chasser, ok. Lion de Corruption a abandonné la quête, chasse violette. Ouais, il n'y a pas assez de monde. Bah, il doit y avoir une quête, oula, il y a... Ah oui, il y a les golems, ils sont en train de tout raser, là. Ah oui, ça doit être ça, euh, qui réchauffe, machin truc, là. C'est un peu le problème, pour casser les trucs, ils sont obligés de s'attaquer aux gens. Alvinac, il survit malgré tout, hein. Mais ils détruisent les défenses, donc ça nous fait un petit peu plus de... On va la zapper. Allez, il reste une lampe, là. Eh bien, fuyez devant les golems tout-puissants. Ah mais non, mais pourquoi tu t'es énervé, toi ? Ah, t'as été nargué par un golem, t'es sérieux ? Elle est devenue folle, parce qu'elle a vu une foule de golems. Ah non, mais tu vas te faire buter, débile ! Euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Soigner. Euh, et toi, on peut peut-être te refaire un petit lavage de cerveau à 80% là. Meuf, calme-toi ! Et qui t'as été endoctriné avec succès ? Ouais, on a un adorateur du démon supplémentaire ! Eh, c'est parfait, vu qu'elle a... Elle agresse la plante, parce qu'elle est folle furieuse ! Elle pète tout ! C'est pas possible ! Calme-toi ! Calme-toi ! Elle fabrique un crime ! Voilà, calme-toi ! Non, elle est... Elle a totalement pété un plomb ! Ah putain ! Bon, il va falloir qu'on provoque une migration, parce qu'il n'y a vraiment pas assez de monde là ! Ah ouais, on a eu carrément du monde là ! Elle agresse la fleur, mais n'importe quoi ! Elle va agresser des gens ! On a Edith qui revient avec son petit culte. Ils sont tous un peu zinzins. Bah, à force de les... les torturer, euh... de les rendre un peu fous, etc... Ouais, à un moment, euh... Il pète un peu des plombs ! Ah, mais il est maléfique, mais il est bienheureux ! On peut pas le cibler, du coup ! Par contre, on pourrait... Peut-être le... le prêcher ! Edith ! Alors, c'est Halden ! Va prêcher auprès de Halden ! Tu peux ? Ouais, tu peux ! Vas-y, va prêcher auprès de Halden ! Toi t'es quoi ? Un nouveau mage ! Ah, ils ont mis à la terre, les nouveaux qui arrivent, là ! Mise à la terre, ça fait que si jamais on leur lance un sort, ça crame tout notre mana ! Attends, encore des bienheureux ! C'est pas possible ! Attends, elle a totalement pété un plomb, hein ! Ça y est, elle s'est calmée, elle a mangé ! Alors, est-ce qu'on pourrait pas en transformer un hôte en psychopathe ? Pas encore... Par contre, on pourrait faire un kleptomane ! Ça va drainer tout notre mana, mais désormais, il est kleptomane ! On peut faire des reins infectés ! Alors, est-ce que l'hôte... Ah, on a une noble ici ! Visitez l'autre faction... On va voir s'ils ramassent le necronomicon ! Ah, donc en fait, ils le ramassent tous, mais... Il en faut un nombre précis, il faut que ce soit quelqu'un de particulier pour devenir un necromancien ! Mais c'est pas marqué quoi ! C'est un personnage approprié, le ramass ! On sait pas c'est quoi un personnage approprié ! Bon, on va foutre du... Des necronomicon partout, c'est pas grave, hein ! Réveille-toi ! Il a vu le piège, zut ! Athée ! Ah, on a notre lapin ! C'est pas mignon, notre lapin ! Chut ! Non, visiblement il est pas encore totalement... Il faut le soigner ! Debout ! Alvina, depuis quand tu dors ? Alvina, depuis quand tu dors ? Tiens, toi ! T'es un mineur ! Sujet à la glace ! Chaste et rapide ! Ouais, c'est un peu pour ça que je me suis dit que je vais m'amuser à... À choper le lapin, à voir si je peux le transformer éventuellement... Ah, tiens, ils sont deux ici ! Nous avons des amoureux, tiens, ça change ! Bah, on a plus de charge, mais oui ! Ah ! Hermengarde a pleuré parce que son cœur est brisé ! Pourquoi ton cœur est brisé ? Ah, parce que ta maman est morte, c'est vrai ! Pouf ! Alors toi, tu fais quoi dans ta vie ? C'est toi le kleptomane ! L'adorateur du démon ! Ah oui ! C'est toi qu'on a corrompu ! On peut peut-être réussir à prêcher... Toi, là ! Faudrait que tu prêches Nerissa ! Du coup, est-ce qu'on peut aussi capturer les chimères électriques ? On est censé pouvoir mettre 3 animaux là-dedans ? Ah, mais c'est peut-être du même ! Ah oui, il est pas encore tout à fait... Ok, recharge ! Ohlala ! Il s'est passé des trucs ! Alors, Edith a accepté une nouvelle quête ! Barak a accusé Edith d'être un odorateur du démon, ce qui n'est pas faux ! Parce qu'il l'a vu créer un kit d'occulti, sûrement ! Et alors, t'aimes pas les démons ? Quitté le village, assassiné... Bon... Bah, c'est pour pourrir la nourriture, les petits rats, mais on pourrait en mettre, hein, des petits rats... Hop ! Ah, il a pris feu ! Alvina et Butlera à coup de boule de feu, quoi ! Donc, Edith, elle a accepté la quête de chasser Violette ! Ah oui ! C'est vrai qu'on arrive à mettre plus de personnes dans notre faction de bandits, mais... Pour ça... On va déclencher sa kleptomanie ! Tiens, Dudley, t'es un druide, toi ! Oh, il est autoritaire ! Violette pourrait le tuer ! Ah, ça a pris feu, ici ! Ah, ça a pris feu, ici ! Allez, vole-le ! Putain, il va tellement vite, Barak, là ! Volz up ! Hop ! Voilà, c'est cadeau ! La maison d'Alvina est en train de brûler ! Ah, quand même, elle... Non, elle a... Elle a sauvé une plante ! Pourquoi pas ? Même pas de solitaire ! Elle s'enfuit ! Allez, on n'a pas envie que tout brûle, là ! En plus, la viande de rat empoisonnée, là, il y a moins que s'il la mange ! Il se passe des trucs ! Marnel ! Marnel, c'est le mage ! Ah, il y a quelques Zormes, là ! Oh, écoute, on s'en remettra ! Alvina va juger le crime de Edith ! Il y a un attirail démoniaque, alors il faut la tuer, c'est ça ? Edith est morte sur le bûcher ! Et là, il ramène Violette, quoi ! C'est un peu de l'air ! Zut ! Ça ne nous arrange pas, ça ! Non ! Hilarie était morte ! Donc là, du coup, elle est prisonnière ! On peut dire... Ah, il y a un renseignement, regardez ! Elle est... Elle est prisonnière ! Oswald danse ! Lui, il faut qu'on le chope ! Non, non ! Il faut que je le vienne ! Il faut que je le vienne de Violette ! Il faut que je le vienne de Violette ! Ce soir, il faut faire un nouveau bûcher ! Il doit laisser le Violette ! Elle a résisté ! Elle a re-résisté ! Oui ! Vite ! Jetons-lui de l'eau ! Zut ! J'espérais que si elle la lâchait, ça pourrait la libérer, mais... Visiblement, ce n'est pas le cas ! Ah non, mince ! Elle l'a tué ! La vache, je ne déconne pas, le final ! Ah merde ! Bon, bah... Rip Violette ! Non, méchant ! On peut être de nouveau méchant ! C'est chaud ! Bah tu sais quoi, Alvina ? C'est le chef, Alvina ? C'est le chef, ouais ! On va envoyer le lapin pour le capturer ! Le lapin, quoi ! Le lapin, quoi ! Aïe, aïe, aïe ! Ah, mais je n'avais pas vu l'heure ! Il est temps d'arrêter l'épisode là ! Il va falloir qu'on termine l'épisode de VOD ! Bon, on va continuer parce que j'avoue que c'est quand même marrant, mais on va arrêter cet épisode-là ! On va en refaire dans la foulée ! J'espère que cette petite découverte vous a plu ! On va tout de suite retrouver la suite des aventures de... ... 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